Chapitre 9, Expansion, sous chapitre 4, Alain Manet Le seigneur Manet se promenait dans l'un des luxuriants jardins de son château lorsqu'il marcha sur une fleur. À l'instant précis où il sentit la tige craquer sous sa semelle, il eut un flash. Il se revit quelques jours plus tôt en train d'informer les actionnaires de son empire des nouvelles orientations de l'entreprise. Il revit ce repètre de satisfaction les visages de celles et ceux qui apprenaient qu'ils allaient accroître leurs bénéfices de 10 millions d'euros supplémentaires cette année. Sans rien faire de plus, il sentit du dégoût en songeant à ses associés auprès de lui depuis des dizaines d'années uniquement par goût du pouvoir et de l'opulence. Après quelques pas dans l'herbe fraîchement coupée par le jardinier de service, sous l'ombre délicate des tilleuls, il réalisa à quel point il était semblable à ces gens qu'il méprisait. Il songea alors à son fils et à son petit-fils. « Quel piètre exemple d'autorité suis-je pour ma famille, si j'accumule des milliards d'euros qui ne servent à rien pendant que le monde s'entretue pour une bouchée de pain ? » Il se revit serrant la main du premier ministre quelques semaines plus tôt et dire que je suis fier de moi. Il sentit une honte immense lui empourprer les joues. Il regarda autour de lui et constata qu'il était bien seul. Il se prit la tête entre les mains. « Je suis vraiment une merde ! » cria-t-il de rage. Alain Manet retourna dans son château par le chemin des fontaines. Il savoura plus que jamais la beauté des installations et le génie des maîtres d'œuvres qui avaient dessiné ces lieux. Pour la première fois, il se surprit à mesurer le sacrilège de n'en faire profiter personne. Passant par des sentiers arborés donnant directement sur le salon sud-est, il atteignit son bureau. Il trouva son smartphone et appela son fils carantenaire Philippe pour lui ordonner de venir sur le champ et d'amener avec lui Quentin, son petit-fils de 13 ans. En attendant qu'un chauffeur achemine sa progéniture, il convoqua une de ses secrétaires pour lui dévoiler les responsabilités que son nouveau poste inattendu lui incombait. « Quand mon petit-fils sera prêt, vous l'aiderez à réaliser ses demandes, ses idées et ses rêves, d'accord ? » « Oui, très bien, monsieur. » « Merci, Lucie. » Le vieil homme parlait avec gravité comme s'il allait mourir. « Tout va bien, monsieur ? » demanda la secrétaire qui n'avait jamais connu à son employeur de regards si songeurs. « Ah, les voilà ! » La voiture venait de faire le tour de la fontaine de l'entrée sud face au salon central. « Ça va, papa ? Qu'est-ce qui t'arrive, t'es malade ? » demanda le fils qui venait de quitter dans la précipitation une réunion importante. « Tout va très bien, bonjour, Quentin. » Alain embrassa son petit-fils sous les yeux déconcertés de son fils. Philippe lança quelques regards interrogateurs à Lucie qui lui répondit en silence par un signe de la tête et un haussement d'épaule qu'elle n'était pas non plus au fait de ce qui se passait dans l'esprit du seigneur Manet. « Mes enfants, je suis heureux de vous voir. J'ai une grande nouvelle, venez vous asseoir. » « Lucie, venez avec nous et vous ne nous servirez pas aujourd'hui. » « Nous sommes assez grands pour prendre nous-mêmes des verres dans le bar, » dit-il en souriant affectueusement. « Mais enfin, papa, tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as appris quelque chose ? Allez, parle ! » L'attention du petit Quentin. « Regarde-moi, Quentin, tu aimes les animaux ? Oui. » « Tu voudrais faire quelque chose pour éviter qu'ils meurent ou qu'ils souffrent trop ? » « Oui, si je pouvais, » répondit Quentin, intimidé. « Eh bien, tu le peux, mon chéri, » déclara Alain dans un grand enthousiasme avant de continuer. « Tu vois les gens qui dorment dans la rue. » « Oui, les pauvres, quand il fait froid, je pense souvent à eux. » « On passe devant dans la rue et papa ne veut pas que je leur donne des pièces. » « Quentin, Philippe, nous sommes riches ! » Aséna Alain comme s'il venait de s'en rendre compte. « Eh, papa, ce n'est pas des choses qu'on dit aux enfants, ça, » s'irrita Philippe. « Je vais vous donner quelques millions d'euros aujourd'hui. » « Ou plutôt, je vais les donner à Quentin. » « Quoi ? Mais qu'est-ce qui te prend ? Ça y est, tu as pété un câble. » « Philippe, combien possèdes-tu de yachts ? Combien d'immeubles, d'hôtels, de Ferrari ? » « Moi-même, je ne peux plus les compter. » « À partir de quel montant tu pourras commencer à te calmer et à te sentir bien ? » répondit Alain à son fils en le regardant droit dans les yeux. « Jamais, Philippe, jamais de la vie tu ne seras rassasié. » « Alors maintenant, écoute simplement et respire. » « Tu ne risques rien. » « Tu vas aider ton fils à réaliser ses rêves d'enfant pour aider les autres. » « Des parcs naturels pour la sauvegarde des espèces. » « Tu veux ça, Quentin ? » « Oh oui, des écoles en Afrique avec des puits et des maisons en France pour les SDF. » « Des vêtements aussi, des repas. » « Et replanter des arbres ! Je veux replanter des milliers d'arbres ! » s'exclama Quentin, tout excité en sautant sur le canapé en cuir. « Bon, très bien, mon petit, » se réjouit Alain. « Lucie et toi, vous allez l'accompagner. » « Sur le papier, vous serez responsable, mais vous accomplirez ses idées, d'accord ? » annonça-t-il à Philippe sans même attendre sa réponse. « Voilà, c'est bien, les petits. Je vais rédiger un contrat. Cet argent ne devra jamais servir à spéculer ou faire du bénéfice. Attention ! » « Mais papa ! » Philippe, incrédule, se tenait le front. « Je n'ai pas fini ! » l'interrompit Alain avec fermeté. « Je ne veux que des œuvres caritatives. 100%. » « Allez, c'est bon, nous avons assez parlé. » « Aussi, il lança un regard pour s'assurer qu'elle était opérationnelle. » « Oui, oui, bien sûr, monsieur. » La jeune femme souriait et ne parvenait pas à dissimuler l'éclat de joie expiègle qui venait de s'installer dans son regard en voyant Alain Manet et le petit Quentin s'amuser tendrement. « Félicitations, monsieur, » lança-t-elle soudain. « Merci de faire ça, je suis très touché, très très touché. » « Ah oui ? » « Eh bien voilà, déjà deux heureux. Elle est pas belle, la vie ? » Alain souriait sincèrement. Il sentait une exaltation venir du cœur pour la première fois depuis des décennies. « Allez, fais pas la gueule, » lança-t-il à son fils sur un ton amusé et bienveillant pour essayer de le réconforter. « Tu devrais aller voir ce... » « C'est quoi déjà, Prababayababat ? » « Tu devrais aller le voir pour apprendre à être heureux comme tous ces gens. » « Oh là là, mon fils chéri, je suis désolé que tu aies hérité de ma noirceur et de ma cupidité à ce point. » « C'est vraiment une calamité. » Philippe tournait en rond dans le salon, tentant d'imaginer des solutions pour outrepasser les ordres loufoques de son père, qui lui semblait pris de folie. « Il est psychotique ce vieux taré, » maugréait-il en boucle. Alain Manet, de plus en plus resplendissant, s'adressa à Lucie, qui regardait non sans inquiétude Philippe en pleine crise. « Oh, ça lui passera, vous savez, » la rassura-t-il sur un ton débonnaire. « Quand la lumière entre, l'obscurité sort. Ne vous en faites pas. Il ne peut rien contre notre petite affaire. J'ai encore le contrôle sur ce genre de choses. » Après une courte pause, il renchérit. « J'ai une idée géniale. Nous devrions donner justement à ce Pralabalabat, à son association Inuvorde, je ne sais pas comment on dit. » Il se pencha et murmura à l'oreille de Lucie. « Un million, ou deux, ou vingt, qu'en pensez-vous ? » demanda-t-il avec malice et euphorie, sachant que sa secrétaire était une grande fan du maître. C'est Pralabaya de son nom, et son association Inerworld, mon seigneur. Au vu des bénéfices de la société l'an passé, je pense que même à hauteur de vingt millions, vous ne verriez pas la différence. Personne ne s'en rendrait compte d'ailleurs, pas même Philippe. Philippe était parti dans le jardin pour crier et appeler ses meilleurs avocats dans le but de contrecarrer son père. Pendant ce temps, au centre, tout allait pour le mieux. L'enseignement était dispensé, les nécessiteux étaient nourris, le tout quotidiennement, dans le calme et la bonne humeur. Pralabaya savait que son œuvre grandissait comme la nature se déploie constamment en terre sauvage, accompagnée qu'il était par tous les maîtres de l'Orient et de l'autre monde. Il saluait intérieurement Tourgadji dans le rituel qu'il accomplissait chaque jour aux premières lueurs. Ô vénérable maître, jamais ma parole ne sera assez grandiose pour exprimer la gratitude que je ressens pour ce que vous m'avez enseigné. Autour de moi, les âmes éclosent comme les bourgeons au printemps. Puisse l'amour inonder encore et encore et encore chaque particule de vie, chaque conscience de l'univers. Amen et Amen.